Maman, hey! Je ne veux pas croire que c'est vrai, oh! On dit souvent que, hmm, il y a les pèbes au paradis, eh! Musique de générique Je ne veux pas croire que c'est vrai, oh! S'il vous plaît, faites bien de nous suivre là-bas, merci! Nous allons commencer avec le Kongossa d'aujourd'hui concernant la co-épouse, la cinquième femme de M. Ned Wokokielo, milliardaire mari de notre tantine préférée, Regina Daniels, une actrice nigériane du Nollywood. Bon! La famille, je sais que vous les connaissez, mais juste une introduction pour ceux qui ne les connaissent pas, ok? Il fut un temps, quand M. Ned Wokokielo voulait épouser Regina Daniels en tant que sixième femme, on a compris que, sur les médias, il parlait que c'est quelqu'un de la maison qui avait toujours mis ça sur les médias, comme je vous dis toujours, que Léa, en tant que cinquième femme, elle ne voulait pas, auparavant, elle ne voulait même pas, donc elle voulait rester, comme on dit souvent, au dernier marché. Et bon, son mari a insisté, avec la beauté de Regina Daniels, avec la population et la star maya de Regina Daniels, il a pris Regina Daniels en tant que sixième femme. Auparavant et au début, ils n'étaient pas tellement collés ensemble, je dis, Léa, qui est du Maroc, et Regina Daniels, qui est du Nigeria, ils n'étaient pas collés ensemble, mais avec le temps, leur mari a essayé de les mettre ensemble, les unir ensemble, quoi. Ils étaient maintenant les amis dans la maison. Il fut un temps, Regina Daniels est sortie sur les médias en nous disant que l'aquépouse ne sait plus qu'elle touche ses enfants, et nous avons fait les recherches sur les médias, on a constaté que c'est parce que Tantine Regina avait l'habitude de mettre même sur les enfants des aquépouses, quoi. Et avec le temps encore, leur mari a essayé de mettre la paix. Bon, ce qui se passe alors, il y a quelques jours avant l'anniversaire de Regina Daniels, ils ont voyagé, le mari de Regina et elle, ils ont voyagé pour l'Angleterre, quoi. De là, ils ont fait les voyages sur voyages. Et présentement, même, ils ne sont pas encore rentrés, ils sont toujours là-bas, ils ont fêté l'anniversaire. Et on nous a dit qu'il a acheté une maison pour Regina, là-bas, comme cadeau d'anniversaire et tout. Même avant ça, Regina a ouvert son business, Regina Daniels Fashion World, où elle vend les habits, les chaussures et tout. Et il y a toujours quelqu'un de la maison qui disait sur les médias que c'est comme si notre tonton préféré, papa net, il met maintenant tout son temps que sur Regina qui est la sixième femme. Il y a d'autres personnes qui disent que, je dis tout ce que les gens disent aux mamans, qu'il paraît que la maman de Regina Daniels a fait quelque chose pour que le mari regarde que Regina et non plus c'est qu'épouse. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que la RST sur les médias, hier, soit elle a mis quelque chose que j'aimerais lire pour vous. Bonjour les amis, je voudrais dire quelque chose, s'il vous plaît. Personne n'a le droit de parler concernant mon mariage. S'il vous plaît, ne dites plus quelque chose concernant mon mariage et ma vie. Présentement, moi et monsieur, nous avons divot. Nous ne sommes plus ensemble. Donc, si vous me suivez par rapport à lui, vous pouvez toujours me unfollow, vous désabonner de ma page. Si vous me suivez par rapport à lui. Et si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien sur ma page, il est bleu. Et elle dit ceci, je ne veux pas les commentaires négats sur ma page. C'est de là, alors, vous connaissez que nous, les Miss Congossas, quand vous mettez quelque chose sur les médias comme cela, ça veut dire, ok, c'est à la disposition de tout le monde. Les Miss Congossas ont déjà partagé, partagé. Les messieurs Congossas ont déjà partagé, partagé. Maman, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi aussi sur les commentaires, maman. Parce que maintenant, tous les doigts-là sont pointés que sur notre tantine Regina Daniels. Et moi, en tant qu'une Miss Congo, j'aimerais donner aussi ma page de point de vue, maman. Parce que quand quelque chose est arrivé derrière sur les médias, maman, vous saviez, il fut un temps aussi, on disait que, quand elle dit toujours à son mari que, wow, Regina a fait ceci, Regina ne la respecte pas, ceci, cela, son mari. Il ne faisait rien, maman. Il faisait comme s'il n'écoutait pas, il faisait comme s'il ne comprenait pas, selon les médias, maman. Donc, moi, je vois que c'est aussi les choses comme cela qui l'a aussi poussé à dire, maman, je reste dans un mariage où tout l'attention, l'amour et tout est donné à ma co-épouse que moi. Et aussi, je vois que, vraiment, l'OPB n'est pas du côté de Regina. Est-ce que vous m'écoutez sincèrement, là? Quand un homme a six femmes, hein, il donne d'abord l'attention à toutes les femmes. Et celle qui a plus d'attention, c'est la sixième femme parce qu'elle, elle vient d'entrer dans la famille. Selon ce que je vois, donc vous êtes libre de donner votre point de vue sur les commentaires. Vous savez, c'est une cause de tout et de rien. Et maintenant, elle est en train de donner son attention à Regina parce que Regina vient d'entrer dans la maison, dans la famille et tout. Et bon, Léa aussi, en venant, elle a trouvé d'autres femmes. Et c'est la même chose qu'on fait à Regina. Je me dis que c'est la même chose qu'on lui aussi, qu'on a fait aussi à Léa parce que si elle était venue trouver quatre femmes, on a aussi fait la même chose qu'on est en train de faire à Regina. Donc, pour moi, elle ne devait pas trop se plaindre et tout. Et pour le manque de respect, je vois que oui, elle a raison. Non, si Regina lui manque de respect, normalement, Regina doit lui donner le respect en tant que grande soeur d'abord. Moi, je me dis que oui, si quelqu'un est ta grande soeur, bien ton grand soeur, la personne a droit au respect d'abord. Laissons l'affaire de que vous mangez la même plantaine et tout, vous êtes égale et tout, et tout. Non, non. Normalement, Regina doit lui donner le respect d'abord. Et du côté, alors, de notre tonton préféré, moi, je vois que vraiment, si c'est qu'on voit sur les médias que non, il est en train de donner toute son attention, qu'à Regina, il a laissé les autres et tout, et tout, et tout, qu'il essaye de régulariser ou bien de venir comme il était avant. Parce qu'avant, vous voyez même, il y a certaines vidéos, je sais, je vais partager cette vidéo aussi pour que vous voyez. Il y a certaines vidéos de, non, la famille était vraiment unie. Il n'y avait pas de pb, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, les baskets, les couets, les tennis, ensemble et tout. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas fait cette vidéo très longue. Ça nous amène à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez-moi cette vidéo et n'oubliez pas de suivre notre page sur Facebook Miss Congosa International. Je vous aime comme toujours et bisous à tous.